Sous-titrage Société Radio-Canada Plus frais du Myocène, se sont presque tous éteints en même temps que les vastes forêts européennes et asiatiques. Comme pour les primates avant eux, nous laissons maintenant l'évolution des singes de côté, puisqu'ils divergent de notre lignée, pour nous concentrer sur des grands singes qui apprennent enfin à marcher debout. Le Pliocène durera jusqu'au tour de 1,8 million d'années, mais nous devrons interrompre cette période en plein milieu lorsqu'apparaîtront les premiers représentants du genre Homo et leurs outils de pierre. Autrement dit, cette partie est la dernière avant le début officiel de ce que nous appelons la préhistoire. Alors, passons maintenant au Pliocène, qui dure de 5,3 millions d'années à 1,8 million d'années. En passant, le préfixe plio veut dire plusieurs. Le Myocène se termine par un réchauffement, alors que le Pliocène débute par une petite glaciation d'environ 1 million d'années. Nous nommons cette glaciation la glaciation mécénienne. Au début de ce refroidissement, l'Afrique de l'Est contenait encore des grands lacs et des forêts ouvertes, ainsi qu'une faune animale vivant en forêt. Mais le climat devient vite très aride. La mer Méditerranée se vide un peu et permet du même coup des échanges de faune entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Nos ancêtres hominidés évoluaient dans cet environnement plus frais et plus sec lorsque l'activité des plaques tectoniques en Afrique de l'Est atteint son paroxysme, modifiant jusqu'à l'inclinaison du terrain. Mentionnons ici que l'activité des plaques tectoniques en Afrique de l'Est est très appréciée des paléontologues, parce qu'en se séparant de l'Afrique, un processus qui n'est pas encore terminé, la fissure géante engendre les éruptions volcaniques, après quoi les cendres volcaniques se déposent un peu partout dans les environs. Or, ces cendres contiennent du potassium radioactif, qui se dégrade lentement en argon. L'argon est un élément rare. Emprisonné dans des cristaux de lave, le taux d'argon permet de dater avec précision les fossiles situés dans l'environnement immédiat du volcan. Ainsi, même si nous n'avons pas tous les morceaux de l'évolution des hominidés, l'information devient beaucoup plus précise. Alors, le mouvement entraîne un changement du cours des rivières et assèche progressivement plusieurs lacs, pendant que les arbres disparaissent de certains endroits pour les repousser ailleurs, en devenant de plus en plus rares. Les premiers australopithèques émergent en périphérie des savannes, comme par exemple le long des dernières forêts-galeries, où de nouvelles contraintes les obligent à se déplacer fréquemment sur le sol, donc à devenir meilleurs bipèdes. Au début du pliocène, il côtoie des gazelles, des buffles, des hyparions, donc les cousins des chevaux avec des sabots à trois doigts, mais aussi divers rhinocéros, cochons, éléphants, comme par exemple les mammutus, les éléphases et les luxodontas, des girafidés, comme les girafas et les civatériums, et bien sûr, d'autres primates, comme par exemple les theropithèques, qui sont cousins des babouins. Tous ces animaux, et nos ancêtres, se sont fait chasser par des prédateurs très rapides, des lions, des panthères, des chats sauvages, des dinophilis, des guépards géants, des homothériums, c'est-à-dire des tigres à dents de sabre, des hyènes et des canidés, comme par exemple des chacals et des lycaons. Donc, à moins d'y être vraiment obligé, il est préférable pour un singe de ne pas trop s'aventurer dans la savane. Le terme australopithèque veut dire singe du sud, mais il ne décrit pas n'importe quel singe africain. Il est réservé aux espèces de la famille des hominidés, qui, contrairement aux chimpanzés, ont des traits plus humains. Ses descendants d'Aurorine tugenensis, ou d'un singe semblable, apparaissent entre 5,1 et 4 millions d'années, donc à la fin de la glaciation messénienne. Ils sont relativement comparables à Ardipithecus ramidus, qui vécut autour de 4,5 millions d'années. Le statut d'australopithèque de ce dernier n'est pas encore acquis, mais il fait certainement partie d'une lignée dominidée distincte des grands singes, avec des traits plus humains. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'un de nos ancêtres directs. La bipédie, c'est la dernière modification majeure de notre anatomie. Or, ce changement se produit pendant toute la première moitié du pliocène. En passant, nous ne parlons plus ici des premières tendances ayant débuté au myocène, mais bien de la bipédie réelle, telle que pratiquée par les êtres humains. Certes, la position debout libère les mains et offre de nouvelles possibilités, mais par la suite, peu de choses vont changer sur le plan anatomique. Essentiellement, nos ancêtres ne feront que devenir de plus en plus gros. Il fallut attendre environ 60 millions d'années pour que les descendants des primates apprennent finalement à se déplacer sur deux pieds. Comparés aux espèces du passé, ces nouveaux bipèdes connaîtront ensuite un succès fulgurant. Les fossiles d'australopithèques anciens sont rares, mais ce sont d'incontestables hominidés, malgré leur statut de bipède encore souvent discutable. Ils s'épanouissent dans un environnement aride et vont même se diversifier à une époque où tous les autres hominoïdes sont en déclin. Une fois de plus, nous perdons la trace de nos ancêtres, car il paraît absurde de croire que les australopithécus anamensis, qui sont relativement bons bipèdes, a engendré de moins bons marcheurs, les australopithécus afarensis, avant de revenir à une bipédie plus humaine. De toute évidence, ces espèces sont très similaires et auraient évolué en parallèle, voire en mosaïque. Afin de départir les meilleurs bipèdes des moins bons, les paléontologues ont créé le genre préanthropus, dont l'évolution reste parallèle, mais distincte des australopithèques. En passant, le terme préanthropus veut dire préhomme. Pour engendrer les premiers hommes vers 3 millions d'années, les premiers préanthropus doivent apparaître autour de 4,5 millions d'années, sauf que nous n'avons pas encore assez d'informations pour décrire leur évolution. Notons qu'à la base, ce sont quand même tous des variations d'australopithèques. Est-ce possible que les australopithèques soient en fait une seule et même espèce avec de simples variations en fonction de leur environnement? Peut-être. Mais l'isolement de certaines populations, sur une évolution de plusieurs millions d'années, engendre éventuellement de nouvelles espèces distinctes. Dès 4 millions d'années déjà, les australopithèques sont très répandus en Afrique. Ceux qui vivent près des savannes sont omnivores, meilleurs bipèdes, plus graciles, donc plus minces, et semblent mener vers les premiers hommes. Les autres deviendront plus robustes, resteront dépendants des arbres et se rabattront sur la végétation coriace. Les descendants de ces derniers seront des végétariens appelés paranthropes, qu'il ne faut pas confondre avec les préanthropes mentionnés précédemment. Les paléontologues ont longtemps insisté sur ce modèle dit du « east side story », c'est-à-dire celui où les australopithèques à l'est du rift évoluent vers la bipédie pendant que les chimpanzés se réadaptent aux forêts africaines à l'ouest du rift. Aujourd'hui, ces mêmes paléontologues remettent ce scénario en cause. L'Afrique de l'Est offre certainement plus de fossiles, mais la présence d'autres espèces d'australopithèques à l'ouest du rift est maintenant attestée. Entre 4,5 et 2,7 millions d'années, nous retrouvons au moins cinq espèces anciennes très répandues. Pour commencer, les Australopithécus afarensis, qui auraient vécu entre 4,1 et 2,9 millions d'années. Les afarensis sont les plus anciens et les mieux connus des premiers australopithèques, notamment parce qu'ils ont laissé beaucoup de fossiles, dont entre autres la célèbre Lucie, qui est à ce jour un des squelettes d'australopithèques les plus complets. Étant une espèce très ancienne, ils ont le plus petit cerveau, c'est-à-dire environ 400 cm3 en moyenne, et ils marchent en varus, c'est-à-dire en posant le pied sur le côté au lieu du talon. Leurs genoux supportent mieux la pression que les chimpanzés, mais moins que les êtres humains. Et le genou ne se déplie pas complètement. Donc, en général, ils restent encore très près des arbres. Ensuite, il y a les australopithécus anamensis, qui auraient vécu entre 4,2 et 3,6 millions d'années. Les anamensis, aux articulations plus humaines et mieux adaptées à la marche que la vie dans les arbres, sont de bons candidats de préanthropus. Ils seraient possiblement responsables de la disparition d'Ardipithécus ramidus, c'est-à-dire autour du lac Turcana. Étant très anciens, leurs mâchoires ressemblent plus aux singes que les autres australopithèques de leur époque, sauf qu'ils mangent incontestablement la même nourriture coriace des savannes que tous les autres. Petite parenthèse ici, vers 3,6 millions d'années, un adulte australopithèque d'environ 1,2 m et un enfant australopithèque ont laissé des traces de pas sur une vingtaine de mètres. Ces empreintes fossilisées, laissées dans la cendre volcanique après une éruption, démontrent une bipédie instable où les hanches, les épaules et les bras bougent beaucoup. Impossible de savoir qui, entre les apharensis et les anamensis, ont laissé ces traces. Ensuite, les australopithécus africanus auraient vécu entre 3,5 et 2,5 millions d'années. Les africanus sont généralement un peu plus grands, avec conséquemment un cerveau légèrement plus gros que les autres australopithèques. La forme de leur crâne est plus humaine, par contre, leur mâchoire est archaïque et leur bipédie est moins avancée que celle des hanamensis. Leurs courtes incisives et les mailles plus épais de leurs dents indiquent que leur alimentation était sans doute la plus coriace des australopithèques. En somme, ils sont de bons candidats pour engendrer les futurs australopithèques robustes, donc les paranthropes, et ne feraient donc pas partie de notre lignée. Maintenant, les australopithécus barel-gazali, qui auraient vécu entre 3,5 et 3 millions d'années. Barel-gazali est l'un des rares australopithèques anciens trouvés ailleurs qu'en Afrique de l'Est. C'est-à-dire que nous l'avons trouvé dans les savannes arborées entourant l'immense lac Tchad, un grand paléolac de l'époque. Ce sont les plus graciles, avec l'alimentation la moins coriace de tous les australopithèques anciens. Ils seraient les seuls à avoir des prémolaires à trois racines. Finalement, les australopithécus garis, qui auraient vécu autour de 2,6 millions d'années. Les australopithécus garis ressemblent à des afarensis, mais avec des longues jambes, des bras plus longs, et bien sûr un plus gros cerveau, puisqu'ils apparaissent plus tard que les afarensis. Les australopithèques garis sont contemporains des premiers représentants du genre homo, puisqu'ils vivent à l'époque charnière entre les australopithèques et les premiers hommes. Mais ils restent encore proches des arbres, et leur mâchoire puissante mènerait plutôt vers les futurs paranthropes végétariens. Cela dit, il est intéressant de noter que Australopithécus garis fut découvert près d'une carcasse animale dont la moelle des os avait été mangée. Autour de la carcasse, nous avons même trouvé des roches cassées ayant servi à gratter les os, donc les premiers outils de pierre connus. Nous arrivons ici à l'aube de l'humanité. Essentiellement, les australopithèques anciens sont des grands singes. Comparés aux cerveaux des chimpanzés, donc environ 350 cm3, leurs cerveaux sont un peu plus gros, donc au lieu de 350, on parle de 380 à 500 cm3. Par contre, cette augmentation est surtout liée au fait qu'ils sont plus grands, donc entre 1 mètre et 1 mètre et demi. Et physiquement, ils sont plus massifs, donc de 27 à 60 kg. Les australopithèques conservent tous leurs poils et se sont adaptés peu à peu aux savannes, tout en passant encore beaucoup de temps dans les arbres. On dit parfois qu'ils ont le haut et le bas du corps qui tend vers l'homme. Leurs cerveaux grossissent, leur alimentation est plus variée et ils apprennent à marcher. Mais ils conservent un petit tronc de singe en forme de cône, sans hanches ni fesses, et avec des longs bras pour se suspendre aux branches, sans pousse opposable. Si la bipédie varie beaucoup d'une espèce à l'autre, nous pouvons quand même généraliser et les qualifier de meilleurs bipèdes que leurs ancêtres, donc capables de marcher plus droit sur leurs jambes. Notons encore une fois qu'à cette époque ancienne, les australopithèques marchent encore en virus, c'est-à-dire en posant le pied sur le côté. Les australopithèques anciens se sont diversifiés jusqu'à occuper pratiquement tous les environnements de l'Afrique dès 3 millions d'années. À cette époque, la différence entre les espèces robustes, donc les végétariens, et les espèces graciles, omnivores, donc la différence augmente, tandis qu'à l'intérieur de ces deux groupes, les espèces deviennent similaires entre elles. Notons aussi que chez les singes, les végétariens se déplacent peu, mais leur nourriture doit être consommée en plus grande quantité, parce qu'elle contient peu d'énergie. Les singes qui se déplacent pour se nourrir occupent un plus grand territoire, et leurs interactions sociales sont plus complexes que les végétariens. Sommes-nous en présence de deux espèces variées, l'une robuste et l'autre graciles, dont les traits s'harmonisent à l'intérieur de ces deux groupes? En fait, les paléontologues semblent plutôt appuyer le scénario de nombreuses espèces initiales où seulement quelques-unes finissent par s'imposer. Tous les australopithèques anciens étaient graciles avec une alimentation variée, mangeant même occasionnellement de la viande. Donc, du très petit gibier, comme des souris, par exemple. Pour les sources de nourriture faciles à obtenir, ils sont en compétition féroce avec les grands singes. Mais lors des sécheresses, la supériorité cognitive des australopithèques leur donne un avantage inouï. Ils réussissent à obtenir des racines et des noix, qui sont plus coriaces que les fruits et les bourgeons, mais beaucoup plus riches en énergie, et pratiquement inexploités par les autres animaux. En mangeant des noix, qu'ils peuvent ouvrir en les frappant avec des cailloux, ou en mangeant des racines déterrées à l'aide d'un bâton, ils n'ont pas besoin de changer leur anatomie et gardent leurs adaptations de singes pour la nourriture facile, par exemple les plantes, les fruits et les insectes. Au fil du temps, ils dépendent de plus en plus sur des menus variés et les formes graciles élargissent leurs menus. Les œufs, du miel, des légumineuses, des racines, des rhizomes, des bulbes, des oignons, des tubercules et un peu de viande. En général, les australopithèques ont des dents avant de mangeurs de fruits et des dents arrière de mangeurs de racines. Dans la nature, les animaux comme les facochères, les cochons, doivent attendre en s'adaptant physiquement au fil des générations pour pouvoir sentir et déterrer les racines. Là où les écureuils ont développé des dents puissantes pour casser des noix, les australopithèques ont pu obtenir une nourriture de qualité sans avoir à s'adapter. Simplement grâce à de simples outils de fortune. Tous les primates qui vivent en milieu ouvert forment de plus grands groupes que ceux qui vivent dans les arbres. La perte d'un membre a alors moins d'impact sur le groupe, sans oublier qu'il profite d'un plus grand nombre de yeux pour surveiller les prédateurs. Malgré le risque de créer des tensions ou des conflits entre les membres, les australopithèques des savannes ont pu vivre dans des groupes allant jusqu'à 90 individus. Fort probablement qu'ils se divisaient en sous-groupes pour augmenter leur chance de trouver de la nourriture. Aussi, puisque les mâles sont encore beaucoup plus grands que les femelles, ils conservent sans doute une organisation de type harem. Autrement dit, si leurs comportements sont encore proches des grands singes des savannes, la recherche de nourriture dans cet environnement dut entraîner une plus forte compétition entre les mâles en complexifiant les interactions sociales. Les groupes d'australopithèques devaient donc probablement compter plusieurs dizaines de membres qui se divisaient en sous-groupes pour chercher de la nourriture à plusieurs kilomètres à la ronde. Et nous pouvons déjà remarquer une tendance, très progressive, vers un rattrapage de la taille des femelles face aux mâles. Chez les homo sapiens, notre espèce, les femmes ont pratiquement rejoint la taille des hommes. Il est possible que démographiquement aussi, les australopithèques ressemblent encore beaucoup aux chimpanzés. Autrement dit, nous devrions nous attendre à trouver environ deux fois plus d'enfants que d'adultes, et légèrement plus de femelles que de mâles. La longévité d'un individu en particulier dépend largement des circonstances, les accidents, des blessures, des prédateurs, etc. Le mode de vie des mâles chargés de défendre le groupe réduit-t-il leur chance de survie comparée aux femelles? De leur côté, les accouchements des nouveaux bipèdes sont-ils un peu plus risqués pour les femelles? Nous sommes loin d'avoir assez de détails pour affirmer de telles choses. Notons que dans l'ensemble, ils commencent à vivre plus vieux que les grands singes. Indépendamment de leur sexe, l'expérience de vie de ces individus plus âgés peut devenir un atout pendant les périodes de crise. En vivant plus longtemps, ils ont un peu plus de temps pour transmettre une astuce ou une connaissance aux nouvelles générations. Passons maintenant au début de la préhistoire. De tous les critères censés faire de l'homme une créature spéciale dans la nature, l'utilisation d'outils fut longtemps l'argument marteau. Aujourd'hui, nous devons admettre que les choses ne sont pas si simples. Même le langage n'est pas vraiment le propre de l'homme. Les singes utilisent des outils de fortune, c'est maintenant un fait bien connu, et nous pensons qu'ils ont la capacité mentale et la coordination nécessaires pour fabriquer les premiers outils de l'âge de pierre. Il ne s'agit ici que de deux ou trois cassures simples pour former un côté tranchant, donc équivalent à une lame de rasoir. Or, nous n'avons jamais pu montrer à un singe actuel à en fabriquer. Les premiers outils de pierre n'étaient pas fabriqués avec une forme mentale prévue d'avance. Le hasard déterminait beaucoup les résultats, sauf que ces outils sont déjà plus complexes que les outils des grands singes, et ils prennent une place de plus en plus importante dans notre lignée. L'alimentation des australopithèques inclut des aliments qui sont accessibles grâce à l'utilisation d'outils simples trouvés abondamment dans la nature. Il est presque certain que les australopithèques utilisaient des branches pour déterrer leurs racines et leur tubercule, et des roches pour casser leurs noix. Ces outils simples ont été utilisés pendant plusieurs millions d'années avant les premiers outils de pierre taillés. Et ils avaient certainement d'autres astuces pour se nourrir qui n'ont laissé aucune trace. Même pendant l'âge de pierre lui-même, les cailloux taillés n'auraient représenté qu'une infime partie de la vaste panoplie d'outils utilisés. Et certains auteurs parlent parfois d'un âge du bois qui commence longtemps avant les outils de pierre. Le problème avec les outils de bois, c'est qu'ils se sont décomposés rapidement, donc en quelques siècles seulement, et ne nous ont laissé aucune trace. L'image que nous avions des premiers hommes a bien changé, ne serait-ce que depuis quelques décennies. La création du genre Homo, dont le premier représentant était Homo habilis, donc l'homme habile à cause de son pousse opposable, donc la création de ce genre fut basée sur la découverte de meilleurs bipèdes qui fabriquent des outils de pierre. Ici, l'outil symbolise le début officiel de notre lignée. C'est dire combien l'outil fut longtemps le symbole de la supériorité de l'homme sur la bête. Ces premiers hommes sont environ deux fois plus grands qu'un chimpanzé, et bien sûr, leur cerveau a grossi lui aussi, proportionnellement à leur nouvelle taille. Cependant, nous savons maintenant que de nombreuses espèces d'ostralopithèques, autour d'environ 3 millions d'années, ont des traits qui mènent vers l'homme, et que même les paranthropes fabriquent aussi les outils de pierre taillée. Et que, puisque leurs comportements sont très similaires, ils possèdent tous sensiblement la même capacité de communication holistique. Alors, lequel engendre le genre humain? Bien que les fossiles deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus complets en s'approchant de notre époque, le pliocène est trop éloigné de nous pour pouvoir suivre l'évolution d'une seule espèce. D'après nos fossiles, qui proviennent de régions et d'époques variées, on dirait que la bipédie redevient un peu plus primitive avant qu'apparaissent les premiers homos. Peut-être aussi allons-nous trop vite en considérant certains traits comme archaïques, puisque la réalité n'est certainement pas si simple. Certains caractères des australopithèques semblent diverger, converger, régresser, etc. La rareté des fossiles africains entre 10 millions et 5 millions d'années nous empêche de déceler les origines des australopithèques, et par la suite, les très nombreux australopithèques entre 4,2 et 2,5 millions d'années sont impossibles à suivre chronologiquement. Bref, il est encore trop tôt pour identifier nos ancêtres directs hors de tout doute. À partir de 3 millions d'années, la tendance au refroidissement initié au Myocène s'accentue, faisant prendre de l'expansion au glacier du pôle Nord. En Afrique de l'Est, le climat assèche encore plus le territoire, les forêts deviennent moins denses et toutes les formes archaïques d'australopithèques disparaissent en peu de temps. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers représentants du genre homo, en survivant à une autre crise de grande envergure connue depuis le début de la vie sur Terre. La grande crise d'envergure précédente est celle qui exterminait les dinosaures vers 65 millions d'années. À cette époque, l'Amérique du Sud entre en collision avec l'Amérique du Nord, et l'isme de Panama se ferme en entraînant un changement important des courants marins, comme par exemple le Gulf Stream et El Niño. Le refroidissement entraîne des saisons plus marquées et le climat devient plus sec. En Afrique de l'Est, il y aura des cycles de sécheresse sévères, pendant que partout dans le monde, les savannes et les prairies prennent de l'expansion au détriment des forêts. Vers 2,5 millions d'années, les homo habilis émergent de la lignée gracile d'australopithèques. Et puisqu'ils sont moins bons bipèdes que certains australopithèques anciens, ces premiers hommes devaient encore vivre près des arbres. Ils se divisent en sous-groupes pour chercher de la nourriture munie d'outils rudimentaires, comme en bois ou en pierre, et parcourent de vastes territoires en mangeant un peu plus souvent de la viande. Chassaient-ils autre chose que des petits animaux? La question est encore chaudement débattue. Mais les paléontologues s'entendent sur une chose. Les gros animaux consommés devaient être blessés, malades ou déjà morts. Encore souvent décrits comme des êtres inférieurs aux premiers hommes, les paranthropes sont des descendants végétariens des australopithèques robustes, avec un cerveau de taille comparable aux premiers hommes. Ils passent plus de temps au sol que leurs ancêtres, ont des pouces opposables et fabriquaient sans doute la même panoplie d'outils que nos ancêtres. Certains mangent même de l'herbe. Ils vont coexister avec nos ancêtres en se diversifiant jusqu'au tour d'un million d'années, où il ne restera plus alors que des homos. Passons maintenant à l'évolution de la communication holistique. Nous avons décrit les modes de communication chez les grands singes à la partie précédente. Mais qu'en est-il des premiers australopithèques et des premiers hommes? Cette question est très embêtante, car il n'existe plus de représentants de ces espèces vivant encore aujourd'hui. Toute réponse ne peut être que conjecturale, donc hautement spéculative et impossible à prouver. Voici donc une explication proposée par un paléontologue nommé Stephen Mithen, qui est l'un des rares chercheurs à exprimer une opinion sur le sujet. Nécessairement, ces conclusions sont tirées de ce que nous connaissons des singes actuels et de l'évolution de nos ancêtres. Dans son livre intitulé « The Singing Neanderthals », il élabore son audacieuse théorie de l'évolution en tandem du langage et de la musique, qu'il décrit comme un mode de communication holistique, manipulateur, multimodal et musical, ce qui nous donne un acronyme astucieux « HMMM ». Nos premières traces indéniables d'un langage n'apparaissent qu'avec l'écriture. Donc, il y a de cela 5000 ans. Il s'agira là d'un langage très évolué. Pire encore, toutes nos analyses disent que les langues évoluent très vite et seul l'homme moderne qui apparaît il y a 150 000 ans aurait pu inventer un langage articulé. Cela dit, les adaptations qui permettent de parler, elles, ne peuvent pas apparaître d'un seul coup. Le cerveau humain contient des aires spécialisées pour reconnaître les visages, coordonner les muscles, traiter la musique, le langage, mais aussi des neurones miroirs qui aident l'homme à apprendre en imitant, comme par exemple lorsque nous tirons la langue à un bébé et qu'il sort sa langue à son tour. Malheureusement, les fossiles ne permettent pas de connaître l'évolution du cerveau lui-même, ni non plus de savoir comment ces facultés ont influencé l'évolution du langage. Nous croyons présentement que l'ère de Wernicke, servant à traiter les mots entendus, et l'ère de Broca, responsable de la parole, ainsi que des activités motrices, étaient aussi peu développées chez les Australopithèques que chez nos chimpanzés actuels. Ce ne serait qu'à partir du moment où les premiers hommes fabriquent des outils de pierre, consomment un peu plus de viande et vivent dans des plus grands groupes que les besoins de communiquer se font plus sentir. Les singes ressentent des émotions comme la joie, la tristesse, la colère et la peur, et jusqu'à un certain point aussi des émotions complexes liées à la vie en groupe, telles la honte, la culpabilité, l'embarras ou le mépris. En revanche, ils semblent s'intéresser très peu à ce que les autres peuvent penser. Puisque la vie en savane entraîne de plus grands groupes, comprendre ce que font les autres, prévoir leurs réactions et identifier le sens d'un geste, donc de lire dans leur pensée, déterminer qui opposer, qui éviter ou avec qui coopérer sont toutes des facultés qui donnent un avantage compétitif. Savoir interpréter ce que les autres disent par leurs gestes corporels et leurs sons holistiques, donc les gestes de la bouche, ainsi que de savoir communiquer et transmettre ces émotions sont toutes des choses permettant d'augmenter ses chances de survie au sein d'un groupe, au même titre que de savoir chasser ou de savoir reconnaître une plante. Une plus grande sensibilisation à la pensée des autres, ajoutée au besoin de mieux transmettre ses émotions, pourrait être à la base du langage humain. Dans l'ensemble, ces communautés d'oestrelopithèques restent intimes, et les membres savent tout ce qu'il faut savoir des autres membres. L'essentiel des relations sociales est encore entretenu par toilettage physique, comme chez les singes, c'est-à-dire où les individus passent beaucoup de temps à nettoyer leurs poils et à enlever les parasites. En quelque sorte, ils passent du temps à se masser entre eux. Même aujourd'hui, se faire flatter les cheveux ou recevoir un massage nous procure un sentiment de plaisir et de sécurité, et faire un massage à une autre personne est une façon de lui démontrer notre affection. Autrefois, le sens du toucher participait à créer le tissu social. Notons encore une fois qu'il n'existe plus d'oestrelopithèques ni d'homo habilis pour nous aider à comprendre. Nous pouvons néanmoins envisager que la vie dans de plus grands groupes entraîne des relations plus complexes et que leur répertoire de communication augmente un peu. La réelle pression à innover du venir de leur mode de vie adapté aux savannes, c'est-à-dire où nos ancêtres coordonnaient certaines activités par des gestes silencieux en chuchotant afin de ne pas attirer l'attention des prédateurs. Leur façon de s'exprimer est peut-être légèrement plus complexe que celle des grands singes quant aux intonations et aux gestes corporels, mais leur communication reste holistique et cherche à engendrer un comportement chez l'autre. Elle n'a rien à voir avec un langage articulé composé de mots ou suivant une structure grammaticale quelconque. Même si la forme de leur bouche peut permettre une meilleure utilisation des voyelles, comme par exemple les sons A-E-I-O-U. Les premiers hommes sont encore incapables d'émettre des sons plus compliqués que des cris à cause de la position de leur larynx. Leurs mots-phrases holistiques expriment des idées complètes qui veulent tout dire. Elles sont porteuses de sens en elles-mêmes, comme un cri de terreur qui fait dégarpir tous les singes à l'approche d'un prédateur, ou encore un son qui ressemble au geste de vomir ou de cracher pour exprimer son dégoût, comme beurk. Pour exprimer notre intérêt, nous progressons vers les sons aigus. Ah! Et pour exprimer notre déception, nous progressons vers les sons graves. Ah! Peu à peu, ces gestuels de la bouche sont devenus les unités fondamentales de la parole. Mais pour ce qui est d'exprimer les idées abstraites, les australopithèques en sont encore bien loin. Même en donnant un sens très large aux termes mélodieux, la voix des chimpanzés peut difficilement être qualifiée de musicale. Les grands singes semblent d'ailleurs totalement dépourvus de sens du rythme. Alors que certains oiseaux peuvent suivre le rythme d'une chanson de rock'n'roll. Aujourd'hui, chez l'homme moderne, c'est tout le corps qui réagit en entendant de la musique, se mettant presque à bouger tout seul au même rythme, en tapant du pied, en claquant des doigts ou des mains, ou en hochant la tête. Et nous sommes en droit de nous demander si un meilleur sens de la musique aurait pu servir à augmenter ses chances de coopération à l'intérieur d'un groupe. Des mélodies rapides et aigües pour induire la joie sont retrouvées dans toutes nos cultures modernes. Et nous pouvons imaginer que les premiers hommes, en acquérant une plus grande conscience des autres, développent aussi un meilleur sens de la musique. Aussi, puisque les individus souriants qui émettent des sons amicaux sont plus avenants que les individus aux expressions sévères qui grognent, transmettre des émotions positives augmente ses chances d'obtenir la coopération des autres membres. Les mères, qui utilisent plus fréquemment des sons pour apaiser leurs enfants, ont peut-être graduellement inventé des premières berceuses pour les aider à s'endormir. La structure d'une berceuse est assez simple. Le tempo est lent, avec des sons répétitifs qui tendent vers les sons graves. Une fois que les mères auront compris que leurs enfants n'ont pas les mêmes connaissances qu'elles, elles pourront élargir leur répertoire de vocalisation pour mieux transmettre leurs connaissances et leurs habilités. Au fil du temps, les enfants qui sont plus réceptifs aux sons de leur mère tissent des liens intimes et deviennent potentiellement plus sensibles aux vocalisations de leurs semblables et ils auront aussi tendance à faire la même chose avec leurs propres enfants. La musique, au sens très large, fait ici partie intégrante d'un langage sans parole, donc facile à comprendre. Faut-il s'étonner que nos corps réagissent à ce point en entendant de la musique? En guise de conclusion, abordons rapidement la question des premiers hommes. Les espèces qui apparaissent vers 2,5 millions d'années annoncent la disparition des formes anciennes. Le genre homo garde ses proportions d'ostralopithèques graciles et les divers fossiles sont suffisamment similaires par leurs dents, la forme du grand, la face en retrait, les pommettes de joue puissantes et ainsi de suite. Donc, les fossiles sont suffisamment similaires pour que l'on puisse croire à un ancêtre commun. Les mâles sont encore beaucoup plus grands que les femelles, malgré qu'il soit difficile de savoir jusqu'à quel point exactement, car nos fossiles proviennent d'époques et de régions différentes. Malgré leurs pouces opposables, leurs chevilles et leurs pieds de bipède, leurs bras sont encore adaptés à la suspension aux branches. Devant la grande variation des tailles du cerveau, de 510 à 775 cm3, les paléontologues ont depuis peu créé une espèce distincte des homo habilis. Il s'agit des homo rudolfensis. Les variations entre les deux espèces se chevauchent, mais en général, nous attribuons les meilleurs bipèdes et les plus gros cerveaux aux homo rudolfensis. Précisons à nouveau qu'un plus gros cerveau et qu'une meilleure bipédie ne sont pas des critères suffisants pour automatiquement faire de l'un d'eux un de nos ancêtres directs. Toutes les espèces dominées de cette époque ont de relativement gros cerveaux, des mains agiles, utilisent régulièrement des outils et communiquent par le langage holistique. Sans oublier qu'ils sont tous meilleurs bipèdes que les australopithèques anciens. En général, nous pouvons affirmer que les homo habilis ont des dents adaptées à une nourriture facile à mâcher et passent plus de temps dans les arbres que les homo rudolfensis, qui ont des traits plus robustes et une mâchoire puissante adaptée aux aliments coriaces des savannes. Pendant cette coexistence, les premiers hommes et les grands singes africains sont en compétition pour les ressources faciles, comme les plantes et les fruits. Lorsque les temps sont plus durs, le fait qu'ils cherchent les mêmes alternatives, comme les oignons, les tubercules, les rhizomes, les racines et les bulbes, veut dire que les premiers hommes se font compétition entre eux pour les ressources souterraines. Afin de mieux résister aux sécheresses et au climat aride, certaines plantes ont appris à accumuler des réserves dans leurs racines. Ces réserves sont très nourrissantes pour ceux qui réussissent à les trouver. L'utilisation d'outils, comme les bâtons à fouillir pour déterrer les richesses souterraines, remonte sans doute aux australopithèques anciens, qui, en adoptant cette stratégie basée sur un outil, se sont taillés une nouvelle niche écologique inexploitée jusque-là. Les facochères, donc les cochons, ont des petites cornes pour creuser, mais ils n'ont pas accès aux ressources profondes. Évidemment, les bâtons se sont décomposés depuis très longtemps, et les roches ayant servi à casser des noix sont impossibles à identifier. Ce sont en fait les marques de ces aliments sur les dents qui nous indiquent qu'ils avaient régulièrement recours aux racines et aux noix. Ils devaient donc nécessairement savoir ce qu'ils faisaient d'une génération à l'autre. Progressivement, les premiers hommes ont peut-être même pu comprendre, très partiellement, les cycles des plantes et les moments opportuns pour la cueillette. Les premiers outils sont rudimentaires et n'ont rien à voir avec l'image autrefois véhiculée du chasseur préhistorique. Ces outils n'apparaissent que très sporadiquement vers 2,7 millions d'années et servent d'abord à développer des stratégies d'omnivores, donc de consommateurs de nourriture variées. La viande reste encore très occasionnelle. Les armes de chasse, elles, arrivent beaucoup plus tard. Il ne viendrait jamais à l'idée d'un petit homobiliste de se mesurer à un rhinocéros muni d'un vulgaire caillou coupant. Les outils servent plutôt à tailler des branches, à gratter, à râper, éplucher, écraser, couper, et ainsi de suite. La préhistoire commence avec les premiers outils de pierre. Désormais, notre récit s'éloigne de l'évolution des singes pour se concentrer sur celle des hommes. Puisque les outils de pierre sont beaucoup plus résistants que les fossiles et qu'ils sont incontestablement façonnés par des êtres humains, donc des hommes et des femmes, ils vont nous permettre de suivre leurs traces de plus près. Pour tout le reste de l'âge de pierre, et même jusqu'à nos jours, à certains endroits, leurs techniques de taille se transmettront d'une génération à l'autre. Pendant près de 200 000 générations, l'humanité traînera ses cailloux partout où elle ira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...